C'était toujours beau. On avait de la Laurentide. On était même, comment je dirais ça, en agréable compagnie. Ce qu'on a fait après, là, je ne sais plus, je me suis réveillé. Tes amis, ta musique, ta bière. Viens-t'en à Laurentide. Alors, c'est la reprise de la finale des sept litres Goodyear. Et en parlant de Goodyear, il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue au président de Goodyear Canada, Monsieur Gibraha et le directeur de l'usine, Lowell Donkel. So, welcome in Valleyfield, the Canada president of Goodyear, Mr. Gibraha and the director of the factory, Mr. Lowell Donkel. Ils sont dans les estrades des invités. Bienvenue, messieurs Gibraha et Lovell Donkel. C'est la reprise de la finale, sept litres Goodyear. Alors, voici la liste des partants à nouveau pour cette épave. On compte 8 embarcations. Embarcation numéro C, J7. Belle-Eye Express, du conducteur Mario Blind, de McMasterville. Embarcation numéro J7. 2-Hot. Conducteur Teddy Dudley, de Doubtfield, au Michigan. Embarcation numéro 8, Super Delmy Inn. Conducteur Harry F. Richardson, Dugginsburg. Dans l'état de New York, Super Delmy Inn. Le temps le plus rapide en qualification hier, 97,98 mille à l'heure. Embarcation numéro 10, Longshot. Conducteur Robert W. Abbott, de Château-Gueux, Québec. Embarcation numéro 16, champion en titre ici à Valleyfield, champion nord-américain en titre aujourd'hui, également d'entrée de défense à couronne. Leader of the Pack, embarcation 16, conducteur Mike Mamano, de Webster, dans l'état de New York. Embarcation numéro 77, Southern Seven. Conducteur Warren A. Ignacio, de Lowell, Massachusetts. Embarcation numéro 90, Chalut. Conducteur Eric Caradders, de Rexton, au Nouveau-Brunswick. Et l'embarcation numéro 88, Tradition. Conducteur Pierre Villeneuve, de Beauport, au Québec. Deux minutes 20, avant le départ de cette finale qui compte pour le championnat nord-américain en 7 litres. We're at 2 minutes 15 seconds away from the start of this final in the 7-liter category, counting for the North American championship. On demande à Pierre Lagnel de se rendre à la langue de terre où se trouve l'ambulance immédiatement, s'il vous plaît. Pierre Lagnel est demandé à l'espace de terre où se trouve l'ambulance, la langue de terre. Pierre Lagnel est demandé là. Claude Bouchard, de Guiluron. Alors, Claude Bouchard, de Guiluron, voyez Denis Gervain au pied de la tour immédiatement. Claude Bouchard, de Guiluron, on vous demande de vous rendre au pied de la tour. Denis Gervain vous attend immédiatement. Et Pierre Lagnel lui descendra à la langue de terre où se trouve l'ambulance. Voilà les messages. il reste 1 minute et 10 avant le départ de cette... 7e finale de la journée. C'est le sénitre Goodyear. Et ça compte pour le championnat nord-américain. Rappelons-le à surveiller l'embarcation numéro J8 Super Delmi-In avec le chrono le plus rapide hier. Là. Encore une fois, le même problème. Il va falloir arrêter encore une fois. Non. On est stoppés à 40 secondes. On est stoppés à 40 secondes ici. Voilà, ça fait automesurre encore. On continue. On nous dit qu'on poursuit. Alors voilà. mais là, c'est que je pense que même le chronomètre des pilotes là est en... Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire combien de temps il reste, mais je trouve certaine c'est que les pilotes le savent. Alors les voici. Le départ. est réussi. Et dans le premier virage, going in to the first turn, c'est le Super Delmi. Leader of the Pack qui a pris les devants. Leader of the Pack has taken the lead. Deuxième second. second. Alors voilà, dans le deuxième virage. Second turn. Completing this first lap. Le champion nord-américain en titre. Le champion de Valleyfield en titre. Leader of the Pack après un tour. After one lap, he's the leader. Leader of the Pack. Deuxième second. Super Delmi in troisième third. Too hot. quatrième Fort Southern Seven. Cinquième fifth. Salut. Leader of the Pack du conducteur Mike Mimano qui défend son titre. Le champion à Valleyfield est champion nord-américain. Et il s'est donné une belle avance au départ à la sortie du premier virage et mène depuis ce moment. On s'apprête à compléter un deuxième tour. Et à mi-chemin dans cette épreuve halfway into this race. Le meneur the leader. Leader of the Pack. Deuxième second. Super Delmi in troisième turn on the outside at l'extérieur. Too hot. Et quatrième fourth. Troisième c'est Bel-Oeil Express Maxus. Quatrième c'est Too hot. Mike Mimano qui augmente son avance en tête. Il se dirige vers le village du comté ouest. revient vers nous pour compléter un troisième tour. Et il demeure en tête. Still in the lead after three laps. One lap to go. Un tour à faire pour leader of the pack. Deuxième second. Super Delmi in. L'embarcation tout hot est en panne du côté droit. La course se poursuit et c'est toujours leader of the pack qui est en tête. Ça mène vers le dernier virage in the last turn. Leader of the pack Mike Mimano revient vers nous et s'apprête à compléter l'épreuve. Il sera couronné champion nord-américain pour une deuxième année de suite. Le gagnant le winner Mike Mimano leader of the pack still nord-american champion deuxième second Super Delmi in. Remarquable performance par leader of the pack de Mike Mimano qui conserve son titre de Valleyfield et conserve aussi son titre nord-américain avec une éclatante victoire ici aujourd'hui. le champion le champion and still nord-américain is Mike Mimano leader of the pack. Et on a l'occasion s'entretenir avec Mike Mimano le champion dans les penchettes minutes aussitôt qu'il fera son apparition à la terrasse Laurentide des champions. Vitesse moyenne de notre gagnant 94,58 mille à l'heure average speed of our winner Mike Mimano was 94,58 miles per hour. Eh bien oui, quelle vitesse imposante 94,58 mille à l'heure. Leader of the pack Mike Mimano va s'entretenir en quelques instants avec Roland Mayotte directement de la terrasse des champions Laurentides. C'était la grande finale c'est l'être Goodyear. Et encore une fois, salut de Goodyear le président Goodyear Canada Mr. J. Brara et le directeur de l'usine Goodyear Mr. Lowell Dunkel. Le comité organisateur des régates internationales de Valleyfield tient à remercier tout particulièrement le député provincial M. Serge Marcille pour l'avoir collaboré financièrement aux régates de Valleyfield et nous soulignons la présence encore une fois et avec plaisir du ministre du Tourisme M. André Valran qui est parmi nous aujourd'hui et on lui souhaite de passer d'agréable moment. Pour avoir la chance de gagner du billet à destination de la Jamaïque une semaine hôtel inclut une commandite de Air Canada Touram et de l'agence de voyage La Pointe dont Jean-Claude Billet est propriétaire vous n'avez qu'à surveiller le tirage qui se fera dans quelques instants cet après-midi pour vos projets de vacances consultez les spécialistes Air Canada Touram et l'agence de voyage La Pointe située au 45 Rue Saint-Laurent Valleyfield votre transporteur officiel des régates de Valleyfield il y a du va-et-vient sur l'eau sur terre dans les airs on vous regarde partout ici c'est incroyable alors là est-ce que votre champion est rendu à la terrasse Laurentide oui Robert merci beaucoup alors mesdames et messieurs on l'accueille bien fort il a conservé son titre de champion nord-américain ici aujourd'hui le gagnant en classe 7 litres de Webster dans l'état de New York et son bateau Leader of the Pack le gagnant Mike Momano mesdames et messieurs Mike Momano le gagnant on va lui demander comment il a soutenu la pression il était deuxième hier en qualification et parvenu à défendre son titre Mike congratulations congratulations to you Mike Momano I'd like to thank Valleyville for having us over here again this year we appreciate Goodyear for having us sponsoring the 7-liter championship thank you Mike we'd like to know from you we'd like to know something for you Mike you were second in a qualification yesterday and you're defending your title today how did you survive the pressure I'm sorry I didn't hear you you finished second in the qualification yesterday and you were defending your title today how did you survive the pressure as a champion in 7-liter class we've been at many championships we won the world national championship in 89 so we're used to the pressure did you figure 95 miles an hour would do it yeah I thought between 95 and 99 congratulations again Mike Momano be back next year thank you very much ok notre gagnant Mike Momano mesdames et messieurs et selon lui 95.000 à l'heure allait suffire pour remporter le titre et c'est exactement ce qui s'est produit à vous Robert merci bien dans quelques instants la finale du Grand Prix Valleyfield oh là là il va y avoir de l'ambiance là autour de la baie Saint-François Stanley Canada Incopori le directeur de l'usine M. Luc Bador et le directeur régional M. Bernard Goyette sont les commanditaires du trophée et la personnalité de l'année ce trophée a été remis à M. le juge Raphaël Barrette qui a su appuyer et promouvoir les régates pendant plusieurs années et on s'en souvient en plus Stanley Canada Incopori commandit encore cette année une des qualifications Grand Prix en plus d'apporter une aide financière importante alors merci à Stanley Canada Sous-titrage Société Radio-Canada